Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve dans un nouveau chapitre de Warcraft 3 Reign of Chaos. Dans le précédent chapitre, nous avions le contrôle de Grom Elskrim, celui-ci ayant un peu décidé de... Enfin, celui-ci avait pour tâche de construire le campement principal des orques. Et disons qu'il s'est un peu tabassé pas mal d'elfes de la nuit, qui sont les occupants actuels des lieux, et en prime, a un peu ravagé la forêt. Ouais. Et à cause de ça, il s'est attiré l'œil peu favorable de Scenarius, demi-dieu des elfes de la nuit, qui a fait repousser tous les arbres avant de lancer une attaque massive sur les orques. Scenarius, en tant que demi-dieu, ne pouvait pas être laissé par des moyens conventionnels, et ça a poussé Grom à trouver une fontaine d'énergie sombre, mettons, et de l'utiliser pour transformer ses frères en orques du chaos. Malheureusement, c'était le sang de Manoros, et celui-ci a fait que les orques sont probablement désormais retournés du côté de la Légion Ardente. Ouais. Pas génial ! Et maintenant, voyons voir ce qu'en dit Tral. Enfin, Tral ne va pas la prendre de si tôt, mais... Chapitre 6, quand les Weavers en attaque. Nom de chapitre pourri, si autant que possible. Au même moment, au pied du pic de Stone Talon, ou Talon, ou que importe... Nous sommes attaqués ! Aïe ! J'espère que Tral n'était pas dedans. Pourquoi vous avez eu un mec, un chat au char de loup de Talon ? Chef, nous avons exploré le pic selon les ordres. La voie jusqu'au sommet est parsemée de bastions humains. Qu'est-ce qu'ils veulent ? S'ils voulaient se battre, ils ont eu d'autres occasions auparavant. Ishnealopora, jeune chef. Kairn, que faites-vous ici ? Notre sang peut seul payer notre dette envers les orques. Nous sommes venus vous aider à atteindre l'oracle. Mais, je redoute ces peaux roses encagées dans du métal. On les appelle des humains. Ce sont nos ennemis d'outre-mer. Ils semblent vouloir nous éloigner du pic. La sagesse de l'oracle appartient à tous. Peut-être les Weaverns qui vivent près d'ici nous seront-elles utiles. Elles n'aiment pas les envahisseurs agressifs. Bien. Nous commençons avec pas mal de choses. Toi, tu vas dégager tout de suite. Toi, tu dégages tout de suite. Et vous tous, on vous prend. Nous avons un nouveau héros. Pour l'honneur. Il s'agit de Cairne. Par conséquent, je lui donne ces trois objets. Ces trois-là, pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, la force ne bénéficie pas vraiment beaucoup à Trale. Le déadème de noblesse bénéficie beaucoup plus à Cairne, vu que ça augmente sa défense, ça augmente sa défense, ça augmente sa force, ça augmente un petit peu son intelligence. Et le vige de l'utalité, parce qu'il vaut mieux que ce soit Cairne qui a aidé. On récupère également les Torrens. Ceux-ci sont un peu les chevaliers des orques. Mais avec beaucoup plus de PV. Mais moins de défense, disons. Voilà. Donc ceci est notre premier... Enfin, pas notre premier. Ceci est notre chapitre avec les Torrens, les orques, etc. Bon, il n'y a pas grand chose en... Aïe. Non, non, c'est bon. J'ai gagné un point avec Trale. Donc je vais le mettre dans le séisme, même si je ne suis pas fan du sort. Je ne sais pas pourquoi tu es monté en Jocis, mais bon. Et nous avons Cairne, donc, de niveau 6. Alors je fais attention parce qu'on va se faire attaquer bientôt, comme d'habitude, mais vous voyez l'idée. Cairne arrive déjà avec tous ses sorts, d'après au moins une fois. Et il fait un peu comme le nain. Son premier coup est Honte de Choc. Celui-ci frappe en ligne droite. Et c'est assez utile, même si ce n'est pas son meilleur sort, je trouve. Ça inflige d'assez bons dégâts. Son second est Choc Martial, qui lui permet d'influer des dégâts tout autour de lui. Et de détourdir les ennemis quelques instants. Donc 25 points de dégâts autour de lui, étourdir pendant 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, etc. Vous voyez le concept. Son troisième est Aura d'Endurance, qui augmente la vitesse de déplacement et d'attaque de nos alliés. Donc c'est très utile. Ça serait complètement abusé avec un Maître Lame, vu que ceux-ci normalement ont une haute agilité. Par conséquent, tape très très vite déjà. Très sympa à avoir. Et le dernier est Réincarnation. Lorsqu'il est nué, le chef Thoren revient à la vie. Alors ça prend son temps pour revenir. Ça sert rarement. Mais disons qu'on a vu que c'était vraiment très puissant à avoir. Donc ça fait que... Voilà, vous êtes assez sereins avec lui. Donc là on a de l'or qui est ramené. Ils sont 3, donc ça me va. On a quelqu'un en bois. Pas assez. Voilà. Donc l'objectif principal... On va faire un troisième. C'est bien entendu d'atteindre le reduplique. Pour ça, il nous faut détruire cette base. L'entrée est là. Et le seul moyen d'y aller, c'est par des unités aériennes. S'il est attaqué. Il est survivant. Point à travailler. Réincarnation est vachement agressif. Je veux dire... Vous voyez la sataï colossale. Vous lui mettez cette espèce de grosse hache de guerre qu'il a entre les mains. J'aimerais pas avoir ça en face, moi. Point à travailler. Bref. Et à l'inverse de nos habituels... De nos habituels héros, Kern... Euh, non. Kern va rester jusqu'au bout. Donc, on peut lui donner des objets. On peut l'améliorer. On peut le renforcer. Et ce sera super bien. Par exemple, si je tombe sur des tomes de force ou de vitalité. Je les donnerais à Kern plutôt qu'à Trale. Parfait ! Tu vas venir réparer ça et on va commencer à lancer les améliorations. Euh... Il me manque un hôtel des tempêtes. Donc ça, je ne peux rien y faire. On va lancer l'amélioration ici. Et tu vas me faire un hôtel des tempêtes pour que je sois tranquille. Bon. C'est un chapitre qui peut être assez long. Parce qu'on a un certain nombre d'objectifs à réaliser. Et les humains sont un peu partout. Euh... Donc bon. On a une base humaine ici. De mémoire... Euh... Non. Ici, c'est juste des ennemis normaux. On a une base humaine là-haut. De toute façon, on le voit ici. On en a une là. On en a peut-être une... Euh... Avant. En tout cas, je crois qu'ils ont un bastion quelque part. Non ? Bon. Peu importe. Enfin, peu importe. C'est pas vraiment qu'on s'en fiche. Mais c'est surtout qu'on n'y parle. Euh... Super. Il fait nuit. Sauf lui qui court dans tous les sens. Allez. Tuez-les. Mourez tous ! Il ne survivra. Voilà. Et ici, devinez ce qu'il y a. La quête la plus inutile du jeu. Voilà. Travail terminé. Pour l'honneur. Tuez le canne des centaures et nous pouvons obtenir un glyphe qui nous permettra de rendre ces pouvoirs à la fontaine. C'est complètement inutile parce que lorsque vous pourrez le faire, ce sera tellement tard que ça aura servi strictement à rien. Je plaisante pas. Ça arrive super tard. Je vois même pas pourquoi est-ce que vous essayeriez de le faire tellement ça. Enfin, je le ferai pour le montrer. Mais disons que ça arrive tellement tardivement que vous n'en bénéficierez quasiment pas. Je vais éviter de passer mon temps comme d'habitude. Mais disons que là, dans ce let's play. Oh oh. Les harpies ont réduit les wyverns en esclavage. Je vous préviens, vieux fou. Le pic de Stone Talon est à nous. Ni ces brutes, ni les humains ne quitteront ces lieux en vie. Attaquez, mes sœurs ! Attaquez, mes sœurs ! Euh, mauvais ! On s'en fuit ! Alors bien sûr, les harpies n'attaqueront pas les humains. Notre ville est attaquée ! Pour l'honneur ! Voilà. Donc malheureusement, comme de par hasard, les wyverns ne peuvent pas nous aider. Parce que... Bon, allez me détruire ça. Bien. Donc les wyverns ne peuvent pas nous aider parce qu'elles ont été réduites en esclavage. Super. Euh... J'ai pas de bestiaire. Non, j'ai pas de bestiaire. Ok ! On va se faire un bestiaire parce que ça va être dur de lutter contre des wyverns si on ne dispose même pas de quoi les capturer. De pas les wyverns, les harpies, peu importe. Je suis... Alors à l'origine, je voulais juste explorer les lieux, mais voilà. Nous devons aller sauver les wyverns et on a un sacré chemin à parcourir. De même, il faut savoir que vous pouvez vous faire attaquer par des unités aériennes qui viendront d'ici. Donc, il me faut vraiment un second péon, en fait. Bon. Mais globalement, c'est pas un chapitre très difficile, c'est juste que bon, ça sert à ne pas de faire ça. Enfin, ça sert à ne pas de foncer. Donc, on va attendre. On a les barricades des pieux, donc au moins ça s'est fait. Bon boulot. Toi, dès que t'as fini, c'est pareil, tu vas nous faire des tours défensives. Bon, malheureusement, il a fallu que j'y aille au moment où on se faisait attaquer. C'est pas grave, c'est souvent comme ça. Yeah, yeah, yeah. Donc, le coup de la fontaine souillée, c'est complètement subi, parce que le temps que vous ayez accès au glyphe et que vous la libérez et que vous la régénieriez, vous aurez fait déjà la moitié du chapitre et c'est au début que vous en avez besoin. Là, vous voyez, je me contente de faire la double recherche sur l'hôtel des esprits. Lui, une fois qu'il aura sa balise de soins, il va m'en utiliser une sur mes troupes et ça y est, on sera bon à repartir pour repartir. Ça va être juste ça. Pendant ce temps, on lance des recherches. Là, ça va, ça tombe bien. Et vous savez, vous pourriez vous occuper des armes qui sont pile à côté. Tout leur dire. Bref, c'est un peu... C'est un peu lourd. Ce que j'allais essayer de dire tout à l'heure, c'est que je voulais essayer de faire en sorte que ce... Normalement, j'essaye d'aller plus lent que ça. J'attends que ma base soit protégée, que les améliorations, recherche, etc. soient terminées, etc. avant de commencer vraiment le chapitre. Ça fait que mes chapitres en général sont très longs, mais je me dis que ça ne sert à rien de jouer au jeu si c'est pour le finir en une heure. Non, c'est là. Ah, c'est bientôt fini. 2% de points de vie maximum. D'accord, donc je me suis trompé. Personne. Et vous allez prendre en plus ça, comme ça vous allez récupérer encore plus vite vos points de vie. Donc ça, c'est fait. Au moins, mes troupes, je... Bah non, parce que c'est jamais très drôle de devoir utiliser de l'or que vous avez en petite quantité pour refabriquer des unités parce que vous n'avez pas moyen de les soigner. Voilà, donc... Ici, j'en rajouterais peut-être 2 de plus. Mais une fois que ça sera fait, j'aurai pas besoin de beaucoup plus d'autres choses. Euh... Je vais en faire encore une autre ici. Ça, ça va continuer de travailler comme ça. Vous aurez une très légèrement meilleure génération. Ça, on va le rechercher tout de suite. Ça permet au grunt d'être vaguement encore utile. Ça, je le recherche tout de suite. Et j'ai plus de bois. Au boulot. Et ça, je vais le lancer, comme ça ce sera fait. En avant ! Voilà ! Un pack. Pas trop difficile. Travail terminé. Euh... Ça coûte combien ? Ça coûte 80 de bois. Euh... Je t'enverrai récolter du bois aussi, une fois qu'on en aura fini. Mais là, actuellement, j'ai... Ben, disons que j'ai pas envie que de me faire attaquer ici. Ouais, de toute façon, c'est pas ce que je voulais faire, donc ça m'arrange. Tu vas construire une autre tour ici. Mais c'est tout. On va enregistrer et on va avancer un petit peu. Alors, j'ai pas suivre du côté des Wyverns parce que j'ai pas les... M'attaquez pas. Merci. Les moyens pour... Enfin, j'ai pas les chevaux, chers de loups. Alors, ça, vous voyez, j'adore parce que vous serez d'accord avec moi que ça signifie que... Hop là ! Ça se fait que les humains ont traversé ces lignes ennemies sans aucun problème, sans se faire attaquer une seule fois à chaque fois qu'ils viennent nous attaquer. Je sais pas, personnellement, je trouve que c'est un peu de l'abus. Bref. Là, ça va commencer à suffire. Je ferai trois tourelles par-dessus et puis ça suffira. Je suis le chef. Mais bon. Voilà. Donc, je vais essayer de me débarrasser des animaux petit à petit. Vous aurez remarqué qu'on avait également des... Une mine d'or. Mais la nôtre est suffisante, je pense, pour durer jusqu'à la feuille. Mince. Je pense que celle qu'on a déjà est suffisante. Vous pouvez faire une base, vous allez vous faire pas mal attaquer. Il va falloir... Enfin, c'est celle-ci qui va se faire attaquer à la place donc il faudra refaire les tours. Bon, à votre place, je laisserai la mine d'or en tant qu'elle est. C'est pas indispensable de l'avoir. Lui, une fois qu'il en aura fini avec la base, il va nous fabriquer l'endroit où on entraîne les torrens. Voilà. Un. Voilà un deuxième. Tu vas rester en arrière pour le moment parce que Métabic, on va se faire attaquer dans pas si longtemps que ça. Travail terminé. Et toi ? Donc nous avons un nouveau bâtiment qui est le totem torren. Celui-ci ne sert vraiment que pour eux. Dans le sens où c'est même pas comme si vous aviez d'autres unités ou... Je crois que c'est vraiment juste les torrens et une amélioration pour eux. Notre fille est attaquée. Voilà. Comme prévu. On s'est attaqué par ici et si j'avais pas des tourelles défensives, ben je serais... Je serais en train de faire des tonnes de trucs. Voilà. Alors que là, vous voyez, j'ai rien eu à faire de particulier. Donc c'est bien. Donc on va se lancer, on va re-sauvegarder. Comme je me suis pris une attaque, je subodore que ça devrait aller. J'allais m'occuper des Harpies pour commencer. C'était juste. On a un pendentif de mana que je vais donner... De 250, alors non. Voilà. Je donne à Karn le pendentif d'énergie pour qu'il ait 152 mana et toi 250. Impec. Tant mieux. Ouais, je m'en doutais un peu. Je suis le chef. Par contre, si vous pouviez éviter d'attendre. Voilà. Ici, nous avons une boutique Goblin. Toujours des trucs un peu à droite à gauche. Kral, j'apprécierais que ça évite de rater l'expérience à ce point. Bonjour, Monseigneur. Le Grégoire Nogal. On va soigner un petit coup nos alliés. Alors le Torren, c'est pas vraiment ça qui leur a aidé. Mais voilà. La compétence pulvérisée, c'est assez utile pour les Torren. Puisqu'en gros, ça fait qu'ils peuvent étourdir les ennemis. Donnent 25% de chance pour qu'une attaque implique 60 points de dégâts à tous les ennemis proches. C'est utile. En avant. La brilise. Détruisez la balise. Voilà. Rien de plus compliqué. Il a gagné un niveau que je mets dans le loup. Pierre de santé. C'est le truc qui régénère la vie légèrement plus vite. Et qui permet de se transformer en potion. Donc bien entendu, je le donne à Kern pour qu'il puisse être capable de restaurer sa vie plus rapidement et qu'il ait une potion parce qu'il va en avoir plus besoin que lui. Je trouve que la majorité des objets qu'on peut trouver sont plus utiles. Wow. Et hop là. Dégagez-moi cette balise. Kern, tu gagnes un niveau ? Non. Et toi ? Donc, tu as gagné un niveau. Je pense la mettre dans l'aura pour que ce soit un petit peu plus efficace. Nous avons un fétiche de vitalité qui augmente encore les points de vie du héros. Donc je pense que Kern va le récupérer. Je suis le chef. Ça lui en fait deux donc je me débarrasserai pendant l'un des deux une fois que j'aurai trouvé mieux. Mais voilà. Donc on n'est pas très loin de notre destination. Mais malheureusement, d'une, j'ai perdu les... L'un de mes show-off-short de l'un de mes troupes sont pas très très en forme et de trois les humains vont probablement repasser à l'attaque bientôt. Que dois-je faire ? Tu vas te mettre en arrière. Je m'attends à ce qu'on se fasse taper bientôt. Tu vas aller récupérer du bois parce que c'est un plus qui me manque le plus en fait. Il faut plus de bois. Ah ouais, c'est un 25. Le gré d'or, Nogal. Perfect timing. Fuite. Adieu. Voilà. Donc, ce qu'on va faire c'est que déjà, toi... Tu m'appelles ? Ouais. Tout de suite. J'ai pas perdu les torrents donc j'en ai pas besoin d'autres. On va se faire deux autres chevaucheurs de loups et un autre de nos amis. Je peux le faire. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas activé automatiquement. Il faut plus de bois. Ramenez-en plus vite, bande de feignasses. Voilà, et tu vas nous faire une autre truc, voilà. Donc ouais, c'est pas vraiment l'or qui me manque en fait. C'est plutôt le bois donc je pense pas... De grandes raisons de se vraiment progrouper. Voilà. Que puis-je faire ? Euh... Cent... Funaise. C'est un peu cher. Ça, ça est déjà fait. 75, allez-vous. Dès que j'aurai mon chevaucheur de loups, on repartira. On ira finir cet objectif. Et on va se balader tranquillement. Faudra que je me fasse, bien entendu, deux... Prêt à l'action. Allons-y. Pour l'honneur. Je catapulte à un moment ou à un autre. Je préfère en avoir deux en général. Mais bon. Le truc, c'est que là, bon, je préférais me concentrer sur les améliorations. Les esprits sont sans repos. On va finir cette quête secondaire. Le truc, par contre, c'est que la quête en question va me... Que dois-je faire ? Va me donner des unités complémentaires et ça va me faire monter immédiatement en entretien faible. Donc au niveau du bois, ça va pas être génial, mais tant pis. C'est parti ! Voilà, ben elle, elle avait qu'à pas voler dans le coin. Je suis... Rangé, c'est terminé. Manche ! Piant ! Pour d'Omameur ! A l'attaque ! A l'attaque ! Aucun problème ! Je vais en lancer une pour le moment. Ils sont sans repos. Oui. Travail terminé ! Travail terminé ! Bah je suis... Beaucoup plus nombreux que ce que je pensais, hein. Ah... Je ne sais pas... Je ne sais pas...